Aujourd'hui, Emmanuel et Pascal ont rendez-vous dans ce garage en Normandie. Sauf que là, ils ne viennent pas du tout pour faire réparer ce camion. Bonjour monsieur. Voilà, vous nous avez contactés hier pour... Oui, pour les meubles à recycler. Voilà, donc... Leur mission du jour, récupérer les vieux meubles de ce garagiste qui cherche à s'en débarrasser. Avant de les jeter, on les jetait déchetterie. Et des meubles comme ça, c'est un peu dommage, quoi. Une fois qu'ils sont réparés, ça peut intéresser des tas de gens. Des tas de gens qui n'achèteraient pas ces meubles-là comme ça. Résultat, Marc a décidé d'en faire cadeau à cette association qui va leur redonner une seconde vie. Voilà, je pense que tout est récupérable. Il n'y a pas de souci avec ça. Ils vont non seulement les récupérer, mais vous allez voir que dans quelques heures, ces meubles ne ressembleront plus du tout à ce qu'ils étaient. On va ramener ça directement à l'entrepôt. Car une fois arrivés à l'entrepôt, ils vont être entièrement customisés pour devenir des meubles beaucoup plus modernes qui seront ensuite revendus. Exemple avec cette table de chevet et cette chaise un peu vieillotte que Christian et Pierre vont remettre d'appel. En fait, moi, j'ai procédé au ponçage, j'ai enlevé l'ancien vernis de manière à ce que la chaise soit bien lisse, bien brute, quoi. Parce qu'il n'y ait plus de traces de vernis. Et puis là, je commence à la première couche de peinture. Suivant le meuble, on donne chacun notre idée de ce qu'on veut faire dessus. Mais les deux hommes ne sont pas des employés comme les autres. Après un licenciement ou la faillite de leur entreprise, ils se sont retrouvés au chômage pendant plusieurs années. L'association les aide donc à se réinsérer en leur proposant de travailler ici pendant quelques mois. Avant d'arriver ici, j'étais donc artisan, restaurateur de vôles d'anciens. Et la conjoncture a fait qu'il fallait mieux arrêter parce qu'il n'y avait plus beaucoup de travail. Donc il a bien fallu trouver un travail pour se réinsérer et pour continuer d'avancer. Continuer d'avancer et surtout retrouver confiance en eux. On dépose le meuble dans le magasin et on sait qu'il est vendu dans les deux jours. On est assez content de soi quand même. On se dit que ce n'est pas un meuble qui reste dans le fond du magasin comme ça à attendre. C'est une fierté en fait. Et l'avantage pour les clients, c'est que ça permet de changer de déco sans se ruiner. C'est le cas de Liliane qui vient de craquer pour cette bibliothèque à 280 euros et cette vitrine à 125 euros. Deux meubles en parfait état car entièrement restaurés. Le fait de venir ici me permet de trouver des meubles absolument originaux, beaucoup moins chers que dans le commerce dit traditionnel. Ça me permet d'en avoir plusieurs. Étant donné que j'ai un peu de place. L'argent récolté par ces ventes permet ensuite à l'association d'investir dans du nouveau matériel de bricolage. Retour dans l'atelier avec Pascal et Emmanuel. Après plusieurs heures de ponçage, de peinture, de perçage et même de pochoir, voilà le résultat. Et oui, souvenez-vous de la vieille chaise en bois. Elle est devenue rouge écarlate. De quoi faire rougir de jalousie justement les chaises toutes neuves. Enfin, notre table de chevet relookée par Christian est tout simplement méconnaissable. Il leur aura suffi d'utiliser deux pots de peinture à quelques euros et un pochoir totalement gratuit car fabriqué à base d'un vieux carton. Dans le magasin, la chaise sera revendue 20 euros et la table de chevet 35 euros. De quoi changer de meuble à petit prix.